Situé dans le département de Oussoé, Djemberin a abrité la journée mondiale de l'environnement ce mercredi. La pollution atmosphérique était le thème. Cette journée a permis au maire de la commune d'évoquer l'érosion côtière dont est confrontée Djemberin. Notre territoire est envahi du nord au sud, d'est en ouest par les eaux, comme nous l'avons remarqué également tout de suite. Comme nous l'avons tantôt évoqué, notre commune est devenue un cimetière écologique. Il suffit pour l'association Dirokoudiwot de lancer un appel pressant auprès des autorités pour éradiquer ce fléau. L'appel que nous lançons au gouvernement c'est de tourner le regard vers la commune de Djemberin. Parce que géographiquement nous sommes les plus exposés. Nous avons une côte qui commence de Cabrousse à Nikin, presque plus de 25 km de côte. Et vous savez, l'avance de la mer là, non seulement impacte économiquement, parce que tout simplement il y a des hôtels qui sont en train de fermer, mais il y a tous nos risières qui sont en train aujourd'hui de sombrer. Le gouverneur de la région n'a pas tardé à proposer des solutions pouvant sauver ce village attaqué par la mer. Nous avons convenu avec les jeunes la commune de Djemberin à sa tête son maire, les services techniques des osées forêts et de l'environnement, pour qu'aux prochaines vacances citoyennes, qu'on camp puisse être érigé ici dans la commune de Djemberin pour permettre aux jeunes de pouvoir procéder au reboisement pour freiner en attendant l'avancée de la mer. La journée a commencé par une visite au village de Bouillou où un central électrique solaire est implanté et un sâteau d'eau fixé sur un fromage, sans oublier le reboisement à la côte maritime de Djemberin, avant que les meilleurs élèves de la commune soient primés. Sous-titrage Société Radio-Canada